Lors du passage du ministre, il a invité toutes les familles pour se faire identifier. J'ai pris part à ma qualité de monétaire général de la famille Tsi Inambulweme à la cérémonie relative à la reconnaissance des familles terriennes de Pointe-Noire et du culot par le ministre chargé des Affaires foncières, le mardi 10 août 2021. Tout en voulant faire valoir nos droits, séance ténante, les voix se sont levées, me qualifiant d'hébergeur des jeunes bandits, en parenthèse des bébés noirs, dans le site Tsi Inambulweme. Je ne serai libre des mouvements que de ce que semble-t-il que je bénéficierai d'une liberté provisoire. Que les décisions de justice dont se prévaut la famille deviennent, par la fausse interprétation des gens, des décisions frauduleuses. Que j'occupais et je vendais en toute illégalité les terres appartenant à autrui et se trouvant dans la zone Tsi Inambulweme. En nous prévalant d'une superficie de 24 500 km², ce qui est une mauvaise interprétation, car en réalité, il s'agit de 24 km², 500 m, soit 7 km sur 3,5 km, qui devrait donner en hectare 2 400 hectares. Je tiens à rassurer à l'ensemble de nos citoyens, pour ne pas parler de nos clients, malgré l'incident du mardi 10 août, que je me porte bien et je ne voudrais faire aucun commentaire sur la manière où j'ai été conduit au commissariat central par la police, étant donné que la scène est passée sur les chaînes de télévision nationales. Cependant, il est nécessaire et impératif pour ce qui est de la question portant l'hébergement des bébés noirs, que je rappelle solennellement qu'il s'agit là d'effet de diffamation et de dénonciation calmonieuse sur ma personne, pour lesquels j'ai régulièrement saisi M. le procureur de la République, et cette affaire est en cours de procédure devant nos juridictions. Si, de nos jours, la famille Tchina Milomé détient des décisions de justice devenues définitives, elles ont bel et bien été rendues par les juridictions congolaises. Enfin, sur les prétendues occupations et ventes illégales des parcelles de terrain, qui appartiendraient à autrui, les tribunaux ont été saisis, et par respect de la justice, je ne voudrais pas là non plus faire de la malgave. préférant laisser à la justice faire souverainement son travail, et je reste confiant. Outre cela, les gens se basent sur un fait en disant que nous, nous sommes de Tignambi Kamba, nous avons vendu Amongo Kamba, sans se rendre compte que, en ce qui concerne la famille Tignambi, il y a beaucoup de lignées. Là-dedans, vous trouverez la famille Tignambi Nkasi, Tignambi Nkasi, Tignambi Kamba, qui était dirigée par le président à l'époque, Charles Levin. Cette question a été bel et bien, a subi des débats contradictoires devant la cour d'appel au point noir, et cela a été mis de côté. Je vais chercher à lever l'équivoque, parce que je détiens une attribution donnée par celui qui était le président actif de la famille Tignambi Kamba, le nommé Makosoulouba Charles, qui, à chaque fois qu'il nous faisait des attributions, il disait toujours pour le compte de la famille Tignambi Nkasi, que nous sommes. M. Charles Levin est en vie, s'il arrête de l'appeler, il ne va pas me connaître sa signature. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un certain, de fabriquer d'un certain Mavungu Jean-Claude Benjamin, comme étant le vrai membre de la famille Tignambi Nkasi, au fond, il est de la famille Tivuza, côté maternel, côté paternel, famille Tignambi, alors que les gens ne se trompent pas. Je demande une fois de plus à la population qui ont acquis des terres auprès de notre famille, que moi je suis mandataire général, de se tranquilliser, parce qu'on dit que je suis à la maison d'arrêt, on m'a condamné pendant cinq ans, non c'est faux, je suis dehors, parce que la question a été vue, que j'étais innocent dans tout ce qu'on veut m'inculper. Je tiendrai aussi simple au fil, au chemin que je dise ceci, que moi et l'administrateur maire de la Ronde-Souma Trois-Tétiers, nous ne sommes pas des ennemis. Ce sont ces familles-là qui partent se trappeler et c'est pourquoi lui se comportait de façon. C'est mon frère. Mais je demande à ces familles, vers eux-là, d'arrêter, d'arrêter de faire ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Ils vont continuer à tromper les autorités de la place. Ce n'est pas bien. Je crois que c'est bien ces gens-là qui devraient mériter la maison d'arrêt.